Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission. Votre émission, elle est plus consciente. Alors une fois de plus, je suis très heureux de vous la présenter. Et en même temps, très heureux de recevoir un invité de marque sur ce plateau. Il s'agit donc de M. Charles Kabouya. Bonsoir. Bonsoir, Tégué Lébé. Alors, M. Charles Kabouya, très ravi de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Et spécialement dans le cadre d'un livre que vous avez signé en 2010 aux éditions Noé Éditeur qui porte intitulé « De Congo, terre d'enjeux, de la conquête coloniale à la quête d'un destin ». Déjà, c'est un titre plutôt par rapport à votre casquette d'écrivain et donc d'auteur. Je rappelle à l'intention de nos téléspectateurs, à ce livre que vous avez signé, « Congo, terre d'enjeux, de la conquête coloniale à la quête d'un destin ». Alors, on va dire comme ça que l'histoire de ce livre, c'est finalement 2006. Il faut rappeler qu'à cette année, vous vous présentez aux élections législatives. Vous n'avez malheureusement pas été élus, mais c'est en somme cette expérience qui vous conduit finalement à cette aventure. Racontez-nous là un peu. Bon, disons qu'après la période qui était assez troublée, des transitions à la fin de règne de Momboutou, ensuite l'arrivée de Laurent-Désiré Kabila, il y a eu des guerres à l'Est et tout ça, je me suis dit qu'en tant que Congolais, je devais participer également au débat public. La meilleure manière pour moi, c'était de me présenter pour pouvoir aller à l'Assemblée, au Parlement. C'est ainsi que j'ai tenté cette expérience. J'ai fait une campagne. Cette campagne m'a permis d'aller au fond, on va dire, là où je ne pensais pas aller un jour, parce que j'ai sillonné des points les plus réculés du pays où j'étais dans la capitale. Rien que dans la capitale, j'ai sillonné des points où j'ai vu des situations qui m'ont beaucoup interpellé. Alors, j'ai engagé une réflexion pour savoir pourquoi notre pays, qui était mondialement qualifié de scandale géologique, est dans cet état. Pourquoi on n'avance pas ? Donc, c'est ainsi que j'ai commencé à faire des recherches, à lire, à essayer de... En fait, au début, je n'avais pas l'ambition de faire un livre sur l'histoire générale du Congo. C'était juste pour aller un peu vers le passé, on va dire, à l'indépendance, voir un peu comment on a géré le pays. Mais j'ai vu qu'il y avait des ramifications, qu'il y avait des racines profondes, qu'il fallait que je continue, qu'il cherchait à aller jusqu'au bout. C'est ainsi que j'ai abouti à ce projet. Alors, vous avez parlé de l'histoire, justement, parce que c'est un livre tout à fait historique, qui retrace l'histoire de notre pays. Vous avez parlé aussi de la paupérisation, pratiquement, qui est le constat que vous avez fait à l'issue de vos déployements pendant votre campagne électorale. Alors, pourquoi vous avez décidé d'écrire, de revisiter comme ça l'histoire de notre pays ? C'est justement parce que vous considérez que la paupérisation de ce pays est intimement liée à l'histoire de notre pays ? Tout à fait. Tout à fait. C'est un pays qui a été créé pour être exploité. Donc, au départ, les choses sont claires. C'était une colonie d'exploitation. En jetant son dévolu sur ses territoires du bassin du Congo, le roi Léopold II avait l'ambition de créer un État qui allait l'enrichir, dont il devait tirer un profit maximal. Donc, cette logique a subsisté après la prise en main de la colonie par la Belgique, qui a aussi continué l'exploitation. Il y a eu très peu d'ambition civilisatrice. On verra qu'au niveau de l'éducation, par exemple, la formation des élites et tout ça, il y a eu un retard important par rapport, par exemple, aux colonies françaises ou anglaises. Donc, il y a eu cette logique d'exploitation, colonie d'exploitation. Ensuite, les pouvoirs qui ont été mis en place après l'indépendance n'ont pas été capables de modifier la donne. Donc, c'est une paupérisation qui tire sa source vraiment dans le parti. – Vous retracez également la participation, ou si vous voulez, l'apport sur le plan militaire, par exemple. Vous dites sur le plan militaire et sur le plan économique, les ressources de l'économie ont permis à la métropole de mieux sortir du marasme causé par la guerre. Ça aussi, on ne le dit pas trop, que nos hommes ont été mis à contribution. – Tout à fait. Je reviens sur la contribution, que ce soit en ressources minières, ressources naturelles et aussi ressources humaines. Parce que, non seulement, nos ressources naturelles ont aidé des alliés, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, à même supplanter leurs adversaires. Parce qu'il faut savoir que, lorsque l'Asie a été conquise, certains produits qui venaient d'Asie n'étaient plus accessibles aux alliés. Donc, ils se sont rabattis sur le Congo pour toute une série de minérés, l'étain, le nickel et des tas de choses. Et les V.A., l'huile de palme, qui étaient très très importants dans l'industrie à l'époque. Et donc, de cette manière-là, notre colonie a contribué à la victoire des alliés. – Et vous parlez même plus loin de sa contribution que vous appelez emblématique en faveur des alliés concernant justement la bombe atomique. – La bombe américaine, la bombe atomique. On sait tous que c'est l'uranium. – On ne va pas ici ressasser toute l'histoire, mais certains considèrent, par exemple, que les Congolais n'étaient pas assez émancipés, qu'on n'était pas à l'abri d'une catastrophe, qu'en fait, qu'on n'avait pas préparé l'africanisation des cadres. Mais ça, c'est de la part de la colonie. Cette préparation n'avait pas été faite. Et qu'il n'y avait pas des luttes. Et on avait institutionnalisé, ici en parlant du colonisateur, certaines ségrégations qui ne permettaient pas justement aux Africains de fermentre d'une certaine maturité aux Congolais, de fermentre d'une certaine maturité et d'être à même justement de revendiquer leur indépendance. Alors certains considèrent que c'est un prétexte justement du Congolais d'invoquer ces raisons-là pour ne pas faire appel à sa propre responsabilité. Oui, il y a un débat là-dessus. Il y a un débat, mais il y a aussi les faits. Donc pour être beaucoup plus, on va dire, réaliste, il faut aller vers les faits. C'est-à-dire que les faits, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y avait dans la colonie une sorte de principe, pas d'élite, pas d'ennui. Donc à partir de ces principes, on n'a pas préparé vraiment l'émancipation, on n'a pas préparé... Et donc c'était fait à dessein. Je pense que... Bon, il faut dire les choses telles qu'elles étaient. Il y avait un apartheid. Le cinéma n'était pas autorisé aux Noirs, les restaurants. Il y avait un couvre-feu dans les centres-villes, ainsi de suite. Dans certains quartiers habités par les Européens, il y avait un couvre-feu pour les Noirs. Donc il y avait des systèmes de laissés-passer pour aller dans certains quartiers à la tombée de la nuit, tout ça. Donc ce système de ségrégation a accouché d'une situation que l'on connaît, qui est que, bon, pas beaucoup de gens formés. Maintenant, au moment de l'indépendance, il y a eu une convention qui a été signée pour que les fonctionnaires belges restent au pays et qu'ils puissent continuer à faire tourner la machine administrative. Mais il se trouve que les sous-bresseaux qu'il y a eu, la mutuinerie, l'armée et tout ça, a fait que, bon, les belges sont partis. C'est-à-dire que du jour au lendemain, l'administration congolaise, les entreprises publiques telles que l'Exonatra ont été vidées de leur substance. C'est-à-dire que ceux qui faisaient marcher, qui étaient aux postes de commande, les techniciens belges et tout ça sont partis. Donc on s'est retrouvés avec un pays qui avait une administration exsangue. Donc cette réalité-là, on ne peut pas la nier. C'est un fait que, bon, il a fallu reconstruire une administration sur les cendres de l'administration belge, avec des gens pas formés du tout. Et ça a été un gros handicap. Donc, en mon sens, sur ce débat, il faut quand même revenir aux faits. Et admettre quand même que ça a été un courage, finalement, parce qu'on a pratiquement fait un parcours de l'histoire de ce pays. Mais j'aimerais justement que vous puissiez nous cristalliser l'objectif même de ce livre. C'est qu'après avoir fait, justement, après avoir autant ressassé l'histoire, c'est pour aboutir justement à quoi ? C'est quoi le message que vous voulez nous donner en définitive, après nous avoir montré toutes ces erreurs de l'histoire, tous ces rendez-vous manqués, toute cette manière dont le Congo a été justement au centre des enjeux, tant nationaux qu'internationaux. C'est pour aboutir à des propositions bien particulières ? Oui, d'ailleurs, le titre « Terre d'enjeux » résume un peu toute ma philosophie concernant ce pays. Donc, c'est un pays d'enjeux. D'enjeux pour nous-mêmes, Congolais, d'enjeux pour l'Afrique. Voilà, aujourd'hui, on parle de l'unité africaine, on parle plus précisément de l'Union africaine, c'est-à-dire qu'il faut construire une Afrique unie sous le modèle de l'Union européenne, c'est-à-dire un territoire où des barrières frontalières seront abolies, ainsi de suite. En fait, on se rend compte que notre pays, lui-même, est un sous-continent. C'est-à-dire que le fait que sur un territoire aussi vaste que l'ancienne Europe occidentale, il n'y a qu'un seul peuple, il n'y a qu'une seule loi. Ça veut dire que c'est une grande avancée déjà. Parce que si ce pays avait été balkanisé et divisé, on en serait à penser à le réunifier encore. Donc on doit partir de cette étape, déjà ces Congos unis, pour aller de l'avant et construire une Afrique meilleure. Donc cet enjeu est un enjeu important qu'on ignore. On a un vaste territoire qui est unifié. Il faut faire de sorte qu'on le préserve. Et on a d'importantes richesses. On a le tiers, on va dire, de la capacité mondiale de l'énergie hydraulique. On a des capacités minières, des ressources minières plutôt très, très importantes. On a des ressources en nombre. On a une population de 60 millions d'habitants, peut-être 70 bientôt. Et c'est une richesse. Mais aujourd'hui, on doit investir dans l'homme. On doit faire que l'homme congolais soit capable de transformer sa terre. Parce que c'est un pays qui est en jachère, qui n'est pas exploité comme il se doit. Et nous sommes un peu en déficit de développement. Donc le message, c'est dire que l'enjeu qui reste pour nous, c'est notre propre enjeu, l'enjeu de notre développement, l'enjeu du développement de l'Afrique. Merci. 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 Merci.